Un bruit dans la nuit Manuel et Jacques ont dressé une tente dans la cour de Manuel. Ils l'ont placée à côté de la forêt. Ils l'ont placée sous un grand chêne. Toute la journée, Manuel et Jacques ont joué dans la tente. Toute la semaine, ils ont joué dans la tente. Ils préféraient jouer dans la tente plus qu'à n'importe quel autre endroit. Ils ont apporté des sandwiches dans la tente et y ont pris leur dîner. Ils ont apporté des jeux dans la tente et y ont joué. Ils ont apporté leur radio dans la tente et y ont écouté de la musique. Manuel et Jacques ont lu des livres dans la tente. Ils ont apporté leurs jouets préférés dans la tente. Ils ont évité leurs amis dans la tente. Et leurs amis ont amené leur animal de compagnie dans la tente. Ils aimaient passer du temps dans la tente plus que toute autre chose. Ils ne quittaient la tente que pour rentrer à la maison pour souper et dormir. Après avoir déjeuné tôt le matin, ils retournaient à la tente. Un jour, ils ont demandé à leurs parents s'ils pouvaient dormir dans la tente. Les parents de Manuel ont dit qu'ils étaient d'accord. Les parents de Jacques ont aussi dit qu'ils étaient d'accord, mais à condition que le père de Jacques dorme dans une tente à côté d'eux. Alors, cette nuit-là, après le souper, Manuel et Jacques se sont rendus à leur tente. Plus tard, le père de Jacques et le chien de la famille, Biche, se sont faufilés dans la tente à côté de celle de Jacques et Manuel. Manuel et Jacques n'ont pas tardé à s'endormir. Et le père de Jacques et Biche aussi n'ont pas tardé à s'endormir. Soudain, il y a eu un grand bruit qui a réveillé Jacques. Il a tendu le bras et il a secoué Manuel. « As-tu entendu ça? » a-t-il chuchoté bruyamment. « Non, je n'ai rien entendu, » a dit Manuel. « Maintenant, rendors-toi et cesse de me déranger. » Manuel et Jacques se sont rendormis. Une fois de plus, il y a eu un grand bruit. Et, une fois de plus, le bruit a réveillé Jacques. Jacques a sursauté et a frénétiquement secoué Manuel. « Réveille-toi, » a-t-il dit. « Je l'ai entendu encore une fois. » « Il y a quelque chose dehors. » « Je n'ai rien entendu, » a dit Manuel. « Tu dois rêver. » « J'ai une partie de basketball importante demain matin. » « Et j'ai besoin de repos. » « Réveille-toi et ne me réveille plus. » Une fois de plus, ils se sont rendormis. Mais, la prochaine fois, le bruit était tellement fort qu'il a réveillé les deux garçons. « Qu'est-ce que c'est? » a demandé Manuel. « C'est le bruit que j'ai entendu plus tôt, » a dit Jacques. « Il y a quelque chose à l'extérieur de notre tente, » a dit Jacques. « Va chercher la lampe de poche. » Ils ont ouvert la tente lentement et ont jeté un coup d'œil à l'extérieur. Ils ont éclairé un peu partout autour. Ils ont éclairé dans la forêt et ils ont éclairé dans les arbres. Mais, après avoir regardé tout autour, ils n'ont rien vu qui pourrait produire un tel bruit. Ils ont donc refermé la tente et se sont glissés dans leur sac de couchage. Soudain, dans le silence de la nuit sombre, ils ont de nouveau entendu le bruit. « Oh non! » a dit Jacques. « Le bruit vient de la tente de mon père. Allons-y. Allons voir ce que c'est. Nous devons le sauver. » Les deux garçons ont saisi leur bâton de baseball et se sont silencieusement dirigés vers la tente. Ils ont prudemment ouvert la tente dans laquelle le père de Jacques était profondément endormi. C'est alors, à l'intérieur de la tente, qu'ils ont trouvé le bruit terriblement fort. « Oh là là! Ce sont papa et Biche qui ronflent très fort! » a dit Jacques. « Biche qui ronflent très fort! »